Bonjour, ici Patrick Piera. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Québec aidera les alumineries même si elles sont exclues du budget. C'est ce qu'a dit hier le ministre de l'économie, Pierre Fitzguibbon, à l'Assemblée nationale. Le budget prévoit un congé fiscal pour les projets d'investissement de 100 millions de dollars, mais les alumineries n'y ont pas droit. Hier, le ministre a voulu rassurer les alumineries en affirmant que le gouvernement avait différentes façons de les aider et en disant qu'il y a toujours de l'argent disponible pour des projets intéressants au niveau économique. Le ministre fédéral de l'Industrie demande au CRTC de revoir les frais d'itinérance. La récente hausse des frais d'itinérance annoncée par plusieurs fournisseurs de téléphones immobiles, dont Bell et TELUS, est une tendance inquiétante, écrit François-Philippe Champagne dans une lettre adressée à la présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Le ministre Champagne explique que ces hausses surviennent dans un contexte inflationniste, que les tarifs sont difficiles à comprendre et que les frais d'itinérance ont récemment diminué dans certains pays. Le ciel s'éclaircit pour Bombardier. L'entreprise hausse ses prévisions. Lors de sa plus récente journée des investisseurs, l'avionneur québécois a présenté une mise à jour des cibles de son plan de redressement, qui arrive à échéance dans deux ans. L'entreprise s'attend désormais à des revenus annuels de 9 milliards de dollars d'ici 2025, soit 1,5 milliard de plus que prévu initialement. Pour augmenter ses revenus, Bombardier a récemment élargi sa division des services après-vente. Elle a aussi créé une division pour le marché de la défense, qui, croit-elle, pourrait rapporter 1 milliard de dollars par an vers 2030. Actuellement, la Chine pourrait avoir accès aux données d'Américains qui utilisent TikTok. Alors qu'il était interrogé par une commission parlementaire américaine, le PDG de TikTok, Shao Zixou, a dit que ByteDance, la société chinoise qui exploite TikTok, a accès à certaines données d'Américains qui sont inscrits sur le réseau social. Or, le gouvernement américain craint que le gouvernement chinois puisse avoir assez lui-même aux données de ByteDance. Mais Shao Zixou a promis que ByteDance n'aurait bientôt plus accès aux données des utilisateurs américains de TikTok, car ces données migreront bientôt sur des serveurs de l'entreprise américaine Oracle. Et puis Apple s'apprêterait à dépenser 1 milliard de dollars américains par an pour sortir beaucoup plus de films au cinéma. Selon Bloomberg, Apple aurait approché plusieurs studios de cinéma pour que, dès cette année, ils distribuent à grande échelle ses prochains films dans les salles de cinéma. La sortie de ces films se ferait donc au cinéma avant qu'ils deviennent disponibles en ligne sur le service Apple TV+. Apple verrait dans cette stratégie un moyen d'attirer dans ses productions des acteurs réputés, ainsi qu'une façon de faire la promotion de son service TV+. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref, votre argent, vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pourrez la voir toute la fin de semaine à infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. A lundi pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref Affaires. Bonne fin de semaine ! Sous-titrage ST' 501